peut-être sinon on est plus que incendieur nous sommes le Kaftet la veille de Rosh Chodesh Hadar Kaftet Jvat ce soir c'est Rosh Chodesh et puis demain aussi on a beaucoup de chance cette année car il y a deux mois de Hadar ça veut dire quoi ? 60 jours de joie on va poser la question brièvement, je finis avec les dates on est donc le 31 pour ceux qui le veulent en français cette date on a posé la question non, merci, merci beaucoup on a posé la question quel est le chiour extraordinaire que nous avons fait parce qu'il a été énormément sollicité et apprécié ce chiour sur la réincarnation vraiment les gens étaient très contents en tout cas ceux qui étaient présents ici ils seraient mis aujourd'hui si je veux sur le site donc une femme m'appelle comme ça elle me pose la question, elle me dit d'accord il y a un tikkun klali pour le peuple d'Israël est-ce qu'il y a une réparation générale pour le peuple d'Israël je lui ai répondu absolument et elle me dit, alors c'est quoi ? je lui ai dit tout simplement d'être heureux elle me dit, mais c'est trop facile je lui ai dit, ben essayez nous avons une obligation d'être particulièrement heureux pendant le mois de Hadar c'est un mois propice pour le peuple d'Israël c'est un mois où l'Ainara est beaucoup plus faible que toute l'année sur nous pratiquement inexistant dans certains cas profitez-en, soyez heureux si vous n'y arrivez pas, dites-vous que c'est une usage comme d'être chômeur shabbat des fois il y a des gens qui n'ont pas envie d'être chômeur shabbat et qu'ils le sont parce que c'est une obligation de la même façon, soyez obligés d'être heureux ben Ezra Tachem car la vraie simchata par la porte de celui qui le demande comme dit Rabbi Nahman de Breslev celui qui veut vraiment être heureux qu'il commence à l'être et Dieu lui enverra de vraies raisons de l'être aujourd'hui nous allons commencer la parache à la semaine il est un peu tard donc je laisse tomber les deux à la chode pour aujourd'hui et j'ouvre directement la suite de ce que nous avions commencé d'accord, Ezra Tachem j'aimerais dédier ce chiour pour le Bezra Tachem pour tous les malades d'Israël ainsi que de David Aaron Ben Esther Bezra Tachem et remercier tout particulièrement les gens extraordinaires Bezra Tachem que Dieu les bénisse Michael Ben Chitrit, Sylvain Zerdoun, Atoun Audrey Johan Lévy, Julien Shloumou et Ishaï Ababou Bezra Tachem ainsi que tous ceux qui nous regardent et que j'embrasse Bezra Tachem du fond du coeur pour leur soutien, pour leur amitié et Bezra Tachem qu'il fasse grandir la Torah partout où elle est et peu importe la tendance ce qui compte c'est que les gens évoluent bien c'est le cas de le lire pourquoi vous êtes si loin vous ? j'avoue un peu quand même alors voilà nous sommes donc dans la paracha des Trouma nous avons expliqué un cours sur la Tzedakah à propos de la paracha des Trouma Hachem vous prendrez ma Trouma à moi il dit Hachem c'est quand même curieux de voir dans cette paracha que le fait de prendre de la Trouma et de la donner Hachem ça finit par vous prendrez ma Trouma à moi de là le Chachamim explique que si tu veux prendre un chalec d'Hakadosh c'est-à-dire si tu veux prendre une partie d'Hachem c'est-à-dire si tu veux prendre une partie d'Hakadosh dans ton argent dans ta spiritualité il faut que tu donnes de tout ton cœur en d'autres termes le fait de donner à autrui permet à l'étincelle divine de reposer dans ce qu'il te reste chez toi en d'autres termes tu donnes de la bracha chez toi vous prendrez ma Trouma à moi il dit Hachem comment ? si tu as donné à un pauvre ou tu as donné à un homme qui étudie la Torah qui est le plus haut des degrés et bien à partir de ce moment-là il dit à Kadol Kru dans ce qu'il te reste moi je m'installe donc tu auras la bracha un jour un homme a posé la question un rab il lui a dit je crois que c'était Rabbi Jonathan Haifchit il lui a dit je te donne une pièce en or si tu me dis où est Dieu et lui elle a répondu alors qu'il était enfant il lui a dit moi je te donne deux pièces en or si tu me dis où il n'est pas Kadol Kru il est partout mais il pose sa bracha pas partout il pose sa bracha uniquement chez ceux qui baisseraient Hachem agissent en son nom et pour lui voilà on continue je ne sais pas si je commence par ça ou pas on verra plus tard une fois qu'on a fini donc de demander l'or l'argent et le on vient nous dire ici donc ces pierres précieuses et les commentateurs nous disent comme le je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu m'aimais des diamants d'une valeur inestimable après avoir parlé en d'autres termes de prendre de l'argent de prendre des choses qui ont de la valeur mais beaucoup moins précieuses que des pierres précieuses que ce soit de l'or que ce soit de l'argent que ce soit d'une rochette mais un seul Avnei Shoham ces pierres précieuses prescrites par la Torah sont de valeur inestimable alors pourquoi tu n'as pas dit d'abord tu parles d'Avnei Shoham Avnei Shoham Donc tu aurais dû dire quoi au début tu aurais dû dire d'abord Avnei Shoham Avnei Milouhi Zahaf Vechenal Zahaderech donc on aurait dû normalement commencer par le contraire comprends La réponse est très belle et importante à retenir comme le précise Il faut savoir que dans le désert ils n'avaient pas ni des pierres précieuses ni tout cela ils sont sortis avec de l'or d'où venaient ces pierres ? Les khachamim nous disent ils venaient déposés par les nuages de gloire et alors ça en revient à la valeur il dit ça enlève tout à la valeur il dit pourquoi ? Il dit parce que Akkadol Boko il ne veut pas non plus dans le don que tu fais l'argent facile il faudrait que tu donnes à Hachem l'argent qu'il soit travaillé à la soeur de ton front D'ici Donnez-moi cette téroma laquelle ? Celle qui n'est pas venue facilement dans vos poches celle que vous avez retroussé vos manches là où vous avez travaillé ça a plus de valeur qu'une pierre précieuse qui avoue par exemple une personne va donner une seule pierre en or mais il a un diamant qui vaut 100 000 pièces en or tu vois un peu la différence j'exagère certes ouais et dis Akkadol Boko donne-moi une pièce en or et garde ton diamant pourquoi ? Il dit parce que si ton diamant tu l'as eu en héritage tu l'as eu en cadeau tu l'as eu comme tu l'as eu c'est bien c'est marqué on va le donner pour l'EFOD oui c'est bien c'est superbe mais ça n'aura jamais la même valeur que si tu donnes de l'argent gagner à la soeur de ton front et d'ailleurs on le voit quand tu gagnes à l'auto c'est facile de donner de l'argent mais quand tu travailles à la soeur de ton front c'est très difficile de gagner de l'argent et d'ailleurs cette phrase du Yetzirara est probante et on la connait tous c'est quoi cette phrase ? écoute baba moi je travaille toute la journée je me casse les reins t'as qu'à aller travailler toi aussi d'accord ? et quand quelqu'un il y a une auto il prend 50 millions d'euros il dit ouais je te fais un chèque je te fais un chèque c'est facile lama parce que tu n'as pas sué pour gagner cet argent c'est comme ceux qui travaillent au Alin de Lechem des fois dans des métiers ambigu alors c'est facile de donner de l'argent c'est l'argent facile à partir de ce moment là le Yetzirara est très faible pourquoi il est très faible ? parce que cet argent il n'a pas été gagné à la soeur de ton front c'est ce qui nous dit au Alin de Lechem fais attention à cela alors ici nous dit comme ça on dit Moshé rabbinu on a fait un chèque à la Kaddosh et on a fait un chèque à la Moshé et on a fait un chèque qu'on a posé Dieu lui a demandé de lui faire Dieu lui a demandé de lui faire un chèque et Moshé rabbinu on a fait un chèque il nous raconte le Midrash il a été très 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 surpris de la demande d'Hachem il a marqué dans la Torah que ni les cieux ni les cieux des cieux les sept cieux ne peuvent te contenir et tu veux vraiment qu'on te fasse un petit Midrash un endroit tellement petit le Kavod d'Hachem le nom de Dieu remplit le ciel et la terre il est dans tout l'univers comment tu peux toi te réduire à être là-bas les anges disent mais où est-ce qu'on ne pourrait pas installer le Kavod d'Hachem dans le monde comme c'est marqué la terre est remplie une fois de plus de la grandeur d'Hachem comme on sait les océans sont à lui c'est lui qui les a fait quel espèce d'endroit on pourrait rendre simple pour recevoir Hachem il dit faites-moi une maison faites-moi un endroit un lieu où je puisse résider une volonté d'Hachem de vouloir résider un endroit où je puisse résider ce que je demande ce que je demande ce n'est pas une boîte dans laquelle je puisse résider la preuve en est puisque les chérubins dont nous allons Blinéder parler un petit peu aujourd'hui qui se trouvaient Mikchaz à Hav ces deux chérubins ces deux statues statues Dieu ne les fait pas de statues on fait des statues qui représentent Dieu mon Dieu mon Dieu il faudra en parler d'ailleurs Blinéder grande question d'ailleurs qui donnera l'idée je rappelle à Yonos et Yom Virus les fils de Bilam de créer le Vaudor vous pouvez tout à fait accepter une statue qui parle puisque Dieu lui-même s'adresse à travers deux statues féminin-masculin qui parlaient une forme d'enfant qui parlaient sur le tabernacle alors pourquoi ne pas faire des statues comment Dieu peut nous demander une chose et revenir en fin de compte en nous disant faites moi deux statues dans le sein des saints c'est à dire que quand le Kohen se prosternait il se prosternait messieurs devant deux statues ton fils t'a posé la question ce matin et tu savais pas quoi lui dire il faut venir au cours comme ça tu sauras à quoi lui dire on verra qui seront ces deux statues il y a une marque le cas dans la Gomara à savoir qui le représentaient réellement dans le judaïsme les chérubins et puis il y a plein de questions à poser là-dessus on peut faire un cours sur les chérubins par exemple les chérubins la première fois qu'on voit leur nom c'est quand c'est les anges de la mort ce sont deux chérubins qui sont placés dans la paracha de Berishi tout le bien marqué et Dieu place à les kérouvim et Dieu place à les chérubins avec des épées dans leurs mains pour créer le Gélinam alors là-bas c'est des anges ici c'est des monstres c'est quoi ces chérubins c'est des tzadikim c'est des reshaïm plein de questions à se poser mais en réalité tout est clair si on s'ouvre les yeux là où il faut on va y arriver Blinéder Blinéder bonne question ceci étant dit hein ton fils a posé la question quel âge a ton fils 6 ans il t'a posé la question je comprends pas c'est des statues ou Yagadol Batora c'est une très grande tu sais que on reconnait la grandeur d'une personne pas à ses réponses mais à ses questions c'est une très bonne question qu'il a posée c'est une question bien entendu soulevée par les sages car les kachamim Bezrat HaShem nous ont tout livré sur un plateau il ne faut pas se décourager juste aller se servir pour avoir de réponse à toutes nos questions même si on n'a pas de réponse il faut quand même évoluer dans le bon sens bien on continue Yofi Moshe Rabbeinu il a dit à Dieu qu'est-ce que tu fais ? Alèche pourquoi tu fais des choses pareilles ? comment tu peux demander à résider dans un 75 centimètres une boîte et Dieu dit je veux vivre là-bas mais tu ne peux pas t'acréer tout dans ce monde comment tu peux vivre là-bas ? il dit non je ne tiens pas à vivre à l'intérieur de cette boîte particulière je tiens à vivre dans vos cœurs à vous les juifs je veux que vous me fassiez une place sur les 248 membres que je vous ai créés je veux avoir une place chez vous le Midrash nous raconte un mashal une métaphore il dit c'est comme un jour un roi avait une fille unique sa princesse il ne l'aimait plus que tout au monde elle était intelligente brillant extrêmement belle et bien entendu est venue pour l'heure de cette merveilleuse qu'elle a aussi de se marier et le père qui n'avait que cet enfant sur terre il a marié sa fille mais avec des larmes très chaudes très très chaudes il a dit Omri prenez soin d'elle je vous en prie je l'aime tellement elle est tout pour moi bon alors le chata ne vous inquiétez pas il a pris la cala il est parti avec et puis ils se sont installés dans un beau château comme ça magnifique maison bien entendu le roi subvenait à tous les besoins vous l'avez bien compris jusqu'au moment où le roi après très très peu de temps il a tapé à la porte comme ça il a dit écoutez il n'est pas bon pour les beaux-parents de rentrer trop dans la maison du chata et de la calade mais je ne peux pas sans méfier alors comment on fait comment on fait j'ai une idée juste une petite idée dans votre château vous avez tellement de pièces vous avez 248 pièces oui et 365 couloirs tellement c'est grand mettez moi juste vous voyez là-bas je vous loue une pièce comme ça de temps en temps je vois ma fille je ne me mêle de rien juste je la vois et c'est tout ce que je demande ainsi a dit Akadosh Baruch Hu qui est le roi des rois j'ai une fille unique c'est la Torah je ne l'aime plus que tout au monde elle a besoin d'un chatan c'est le don de la Torah les enfants d'Israël ont promis à Dieu de prendre soin de la Torah de respecter la Torah alors il dit Hashem Besséder mais cette Torah elle va vivre dans vos veines parce que toutes les misbots doivent s'accompagner d'un membre humain d'un membre du corps humain ok il dit je te demande juste 248 pièces et 365 tendons donne moi juste une toute petite chambre la chambre de ton cœur comme ça quand la Torah elle passe comme le cœur c'est la chambre principale qui donne la pulsion sans de pouvoir s'écouler dans tout ce cœur humain si je me place ici dans le cœur de l'homme quoi que tu fasses avec ta misbots si tu mets tes tuilines je ressens ma fille si tu viens tu donnes la tzedakah avec ta main la main ne peut pas bouger si le cœur ne fonctionne pas donc de là où je serai j'aurai un oeil sur toutes les misbots de la Torah ainsi donc je pourrai vivre cette Torah que je n'aime plus que tout au monde cette Torah que je vous ai donnée et en quelle Bezra Tashem j'espère que vous ne tromperez pas comme le dit le roi des rois donc pourquoi le mot le mot le mot le mot je veux être le voisin de la Torah qu'est-ce que c'est un voisin ? c'est celui qui vit chez lui mais qui voit ce qu'il y a chez toi en d'autres termes celui qui est proche de toi il dit Je ne veux pas t'embêter je ne veux pas rentrer dans ton univers je ne veux pas te déranger dans ta vie et la preuve en est regardez prenons un exemple si vous me le permettez du Aaron Haïdout qu'on appelle l'Arche d'Alliance vous savez que dans la pièce dans laquelle se trouvait l'Arche d'Alliance nous raconte la Gemara il y avait Bessiatat d'Ishmaya et Seramot donc nous avions ici dans la pièce 5 mètres on va dire comme ça à peu près on va considérer qu'un amas c'est 50 centimètres fois 10 ça nous fait un total de combien ? 5 mètres si nous avions au milieu le Aaron Haïdout qui pesait un amas soit 75 centimètres amas c'est amas 50 amas 25 75 il aurait donc été normal que si maintenant je prenne mon mètre et que je calcule du 4c c'est à dire de non du mur on va dire comme ça jusqu'à la boîte combien j'aurais dû avoir moins de 2 mètres 50 ou 2 mètres 50 automatiquement moins de 2 mètres 50 et pourquoi moins de 2 mètres 50 puisque j'ai 75 centimètres au milieu et donc si je calcule du mur jusqu'à Aaron Haïdout c'est à dire l'Arche d'Alliance et bien dans le Betamigdash dans le Aaron Haïdout écoutez bien ce que je vous dis il y avait 2 mètres 50 et quand tu partais de l'autre côté que tu mesurais tu avais 2 mètres 50 donc pour que ce soit plausible et naturel il aurait fallu que la largeur soit de 5 mètres 75 5 mètres 75 aurait compris les 75 centimètres de largeur de la boîte et 2 mètres 50 de chaque côté non ça faisait si tu partais d'un mur à un mur 5 mètres tu partais de la boîte au mur de la boîte au mur tu avais 2 mètres 50 quel était l'enseignement d'Hachem exactement tout ce que nous venons de dire les sages nous ont dit regarde le miracle de la Torah elle existe elle est dans ton coeur mais elle ne prend pas de dimension dans ta vie elle vient pas te casser les pieds la Torah et sache une chose disent les sages si la Torah que tu étudies vient te déranger dans ta vie c'est que tu l'as pas compris parce que la Torah c'est la vie c'est la joie comment se fait-il que tellement de gens qui étaient loin de la Torah et ont tout laissé tomber y compris leur métier pour étudier la Torah comment c'est possible ils sont fous ces gens non 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 ils ont juste ouvert une porte qui leur a fait comprendre la vérité de ce monde que ce monde était Hevel Avalim comme on a l'habitude de le dire le dit plutôt exactement le roi Salomon Hevel Avalim à Marko Elet Hevel Avalim combien de fois il le dit cette fois tout est vanité des vanités cette fois pourquoi le roi Salomon a-t-il dit cette fois Hevel Avalim tout est vanité des vanités dans ce monde et la réponse cette fois face aux 70 ans de la vie d'un homme regarde combien tu as cru dans ce monde en ignorant ta Torah regarde combien tu as fait de choses qu'est-ce qu'il te reste de tout ça Hevel c'est quoi un souffle Hevel Avalim c'est tout ce que tu as fait toute ta vie tu as craché des souffles des souffles des souffles la Torah que nous avons ne prend pas de place dans la dimension d'un juif quand tu prends du temps pour aller prier Mincha en Minyan quand tu prends du temps pour aller prier Arvit en Minyan tu crois que ce temps vient de te prendre le temps dans ton travail tu te trompes tout comme dans la dimension réelle 24 heures j'ai mis une demi-heure Shacharit à Mincha et Arvit le soir pour aller prier par exemple je pourrais dire que sur mon temps ça m'a été bouffé pas du tout tout comme le tabernacle se trouvait au centre du mur quand tu viens et que tu prends du temps pour la Torah tu arrêtes l'espace-temps et en d'autres termes ta mesure reste exactement la même et si vous ne me croyez pas posez-vous une question que même les historiens les plus éloignés du judaïsme ainsi que les goyim n'arrivent pas à comprendre comment des grands de la Torah comme Rami Haïm Ipalaji comme Rashi Akadosh comme le Rambam et bien d'autres comme un des plus grands le Khida Akadosh comment ils ont pu écrire autant de commentaires si précieux en une seule vie c'est impossible c'est impossible combien d'heures ils auraient fait même si t'écris vite parce qu'ils étaient hors du temps et dès que tu es hors du temps tu vis dans cette notion de l'espace-temps et cette notion de l'espace-temps nous est offert par Dieu quand tu viens et que tu donnes du temps à la Torah et que tu n'arrêtes pas de dire je n'ai pas le temps c'est parce que tu n'as rien compris à ta vie tu dois avoir le temps parce que le monde a été créé pour que tu étudies la Torah et si tu n'as pas ce temps-là c'est parce que tout simplement tu n'as pas confiance et que pour toi deux et deux font quatre donc pour toi si je te dis qu'avec 75 cm dans cette pièce du Kodesh à Kodashim sur 5 mètres tu dis bah non de chaque côté il manque et bien la mesure adéquate à la réalité de ce que nous vivons mais dans la Torah la réalité n'existe pas telle que nous la vie elle existe selon les yeux de Dieu et non pas selon les yeux de l'homme donc voilà ce qu'a répondu Moshe Rabbein il n'arrivait pas à comprendre et Dieu lui a répondu tu n'as pas compris ce n'est pas réellement dans la boîte que je tiens réellement à résider et la preuve en est puisque les chérubins vivaient en d'autres termes comment ils vivaient ces chérubins si le peuple d'Israël faisait la volonté d'Hachem s'ils s'aimaient les uns les autres alors ils se regardaient ça aussi il faudra revenir dessus mais s'ils ne s'aimaient pas alors ils se retournaient je fais une petite parenthèse qu'on avait déjà fait d'ailleurs dans un shiour il y a bien longtemps de cela sur la valeur de ces chérubins je vais en parler d'ailleurs tout de suite avec votre permission Blinéder il y a marqué comme ça à propos des chérubins dans l'agmara à savoir qui sont-ils il y en a qui disent que c'était Zachar et Nekeva et il y en a qui disent que c'était donc Zachar et Nekeva masculin féminin et il y en a qui disent que c'était masculin masculin pourquoi parce qu'il faut savoir que l'Eth Adah Tovara selon le Sefer Etzraïn du Aria Kadosh écrit bien entendu par Rabbi Chaim Vital dit que c'était effectivement Zachar et Zachar dos à dos deux hommes pourquoi on parle de Chochma et Chochma commencez pas à vous poser des questions pourquoi deux hommes oh c'est curieux c'est tellement idiot sur terre que des fois faut se méfier quand on l'enseigne bien plaisantez ou quoi la chrétienne a basé toute son homosexualité sur le roi David et Yonatan son meilleur ami parce qu'il a dit mon âme est proche de toi ou je sais pas quoi là-bas je t'aime plus que tout le monde sur terre et ça a été traduit du style c'était un peu une imbécilité humaine alors que le roi David était Kodesh Kodashim qu'il n'a jamais mis ni homme ni quoi que ce soit de ce monde toutes ses actions étaient toutes les chames sinon vous pouvez être certain que Dieu ne l'aurait jamais choisi parmi tous les rois d'Israël bien on ferme cette parenthèse ridicule et honteuse de la vie de chacun de nous par rapport à nos pensées stupides car n'oubliez pas qu'on juge l'homme selon ce que nous sommes nous-mêmes alors posez-vous bien les bonnes questions bien je suis piquant ce matin un peu les chérubins sont gentils ces chérubins alors on disait qu'il y a marqué il faisait comme une espèce de soukha il y en a qui disent qu'il bougeait il y en a qui disent simplement ils mettaient leurs ailes les unes contre les autres et ils s'observaient alors on reprend la Dea de l'Agmara qui dit Zacharine Kava pourquoi on a besoin de dire Zacharine Kava et si c'était le cas Zacharine Kava veut dire masculin féminin qui il représenterait dans le judaïsme et bien la réponse est comme le rappelle Rabbi Oudab Taya dans celui de Minkrati Ouda on parle de Yaacob et de Rahel pourquoi ? parce que ce couple là représente le couple idéologique juif contrairement à certaines personnes comme Moshe Rabbeinu où il y aura une séparation qui se fera voulu des cieux d'accord mais il ne pourra pas représenter si vous voulez l'idéologie des chérubins puisque s'il y avait eu Moshe on aurait mis qui en face ? non ? tu parles à divorcer alors qui ? la Chérina Dieu ne veut pas qu'un homme se marie avec lui Dieu veut qu'un homme se marie avec sa femme et qu'ensemble il se marie avec Dieu d'accord ? quand on marie un couple on dit que la Chérina se trouve au-dessus du couple quand un couple a le mérite de se comporter comme des humains des gens normaux des gens qui se respectent et qui s'aiment alors la Chérina veille sur leur shalom sinon tu retires le Youd et le He de Ish et de Isha et tu restes Esh c'est le feu plus personne se juge le Kavsrout c'est le premier qui descend l'autre qui a gagné bien alors les Chérubins représentent donc il y a Jacob et Rahel Maïnaf Kamina t'appelles les pompiers en général les pompiers c'est le Rav 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 Pimpe ou Pimpe où est-ce qu'on en était tu arrêtes de m'interrom ce matin oui pourquoi vous avez remarqué que quand on doit étudier la Torah la façon d'étudier la Torah doit être accomplice par les hommes car les hommes ont l'obligation d'étudier la Torah comme le disait hier mon épouse elle disait c'est pas facile parce que je lui dis c'est pas facile d'être une femme dans une discussion privée ça vous regarde pas mais je lui dis à un moment c'est pas facile d'être une femme tout ce que fait la femme à la maison je parle pas simplement des tâches ménagères de ces problèmes en tant que femme les problèmes d'hormones les problèmes de les femmes doivent aller s'épiler il faut faire attention à sa santé et puis elle doit tout le temps plaire au mari et puis nous on est comme on est et elle m'a répondu ne crois pas si bien dire ce n'est pas facile d'être un homme nous on n'aura pas des comptes à rendre sur notre étude de la Torah vous si c'est par ça que ça commence à votre place moi je suis content d'être une femme parce que si tu donnes pas tes heures d'études tu passes pas la deuxième étape j'ai un compliment bon ils sont fortes les femmes d'aujourd'hui résultat pourquoi je vous dis ça parce que quand on vient étudier la Torah on doit être comme il y a un homme qui réside dans les tentes mais des fois tu vas des chiourim et ce que dit le Rav tu le connais par coeur je connais ça je connais ça qu'est-ce que tu fais tu bases ou alors le Rav il parle tu prends un livre et tu t'étudies on lui dit tu sais comment c'était sur le tabernacle là où résidait Dieu il y avait un Zachar un homme qui étudiait la Torah et après il y avait l'Ekeva alors quoi tu veux que je sois féminin oui c'est-à-dire je m'explique en deux mots quand tu vas à un cours de Torah tu dois te comporter comme un homme acquérir cette Torah te souvenir de cette Torah étudier cette Torah quand on te dit tu viens à un cours ça parle de quoi je l'ai déjà étudié 100 fois je connais par coeur là on te dit en face il y avait une femme la femme elle n'est pas obligée d'étudier la Torah comme l'homme on lui dit à ce moment là comporte-toi comme les mourrines d'une femme comporte-toi comme le sechel d'une femme c'est-à-dire que quand tu y vas tu dois te dire que tu ne l'as encore jamais étudié comme une femme Zachar c'est pour l'étude de la Torah que ça a été dit Zachar masculin et féminin quand tu viens quelque part et que tu manques de savoir vivre parce que ce que va dire le Rav tu connais par coeur fais comme si qu'à ce moment là tu étais comme une femme qui n'était pas obligée d'étudier la Torah et que ce que tu vas entendre Keilu tu ne l'avais jamais entendu avant donc voilà pourquoi Zachar et voilà pourquoi Nekeva on parle uniquement de l'homme dans son étude si tu ne connaissais pas comporte-toi comme un homme et si tu connaissais alors comporte-toi comme l'esprit d'une femme Keilu c'est la première fois que je l'écoute vide-toi comme une femme pour réécouter car peut-être dans ce qui va être dit il y aura encore un Khidouche qui t'élèvera le niveau de compréhension que tu avais déjà acquis l'an dernier c'est pour cela que Bezrat Hashem en tant que juif nous devons nous renouveler constamment avec les deux Mokim le cerveau à droite et le cerveau à gauche qui représentent Chochma et Bina l'homme et la femme étant nous d'une certaine façon androgyne nous sommes au niveau de l'esprit mais voilà donc c'était la première chose et puis pour finir un petit message d'amour pour les couples que j'avais fait dans le cours sur pourquoi le mariage pourquoi le divorce ou plutôt sur la vie dans le couple pourquoi Bémet ces chérubins étaient au sud de la nature puisqu'ils étaient capables alors qu'ils étaient Miksha Zahav le mot Miksha d'ailleurs est curieux vous savez pourquoi on dit Miksha Zahav vous savez que l'histoire des chérubins qui représentait donc en d'autres termes le capot qui se trouvait sur le Haron Haïdout là où il y avait l'arche de la loi et bien entendu donc brisé et le Sefer Torah de Moshé mis en l'Arson il y avait donc l'étape de loi brisée et en même temps le Sefer Torah de Moshé Rab mais nous le 13ème Sefer Torah qui était mis en l'Arson comment on dit en l'Arson ? en diagonale voilà qui était là-bas et on nous dit que c'est Miksha Zahav alors quelle différence il y a-t-il entre Miksha Zahav d'accord entre le fait de faire un seul bloc et le fait de le faire Yétika je vais expliquer les choses si ça va être très clair la différence qu'il y a quand je viens quand je vais faire un seul bloc que je veux faire une Yétika en d'autres termes former quelque chose je prends un modèle dans lequel je vais faire fondre mon or comment tu dis ? voilà merci bien donc un moule en hébreu les mots sont tellement plus riches en compréhension et beaucoup plus simples à dire en français Shavlona Shavlona exactement voilà donc c'est Yétika d'accord et bien ou Tavenit en hébreu c'est encore beaucoup plus simple c'est un moule donc tu remplissais ton Tavenit ton moule d'or une fois que c'était refroidi tu retournais ton moule et tu avais parfaitement ce que tu voulais attendre de lui ça c'est pas Miksha Miksha veut dire que l'un et l'autre ayant coagulé Yétika Chous c'est à dire qu'ils se sont endurcis il va falloir le fabriquer et regardez ce que nous disent les sages tu sais pourquoi on n'a pas demandé de prendre un moule surtout pas un moule pour fabriquer le capot qui était fait d'or en une seule pièce parce que c'est pas comme ça qu'on crée un couple un couple c'est Miksha et comment on fabriquait le Miksha on avait un bloc d'or et on commençait à taper et on commençait à travailler et on commençait à tourner là il fallait faire fondre là il fallait rajouter un peu d'or là il fallait fabriquer c'est ça Miksha à Kavana le couple ça se fait pas comme ça je fais un moule toi et moi on sème dans la vie ça va marcher non 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 le mariage c'est pas une garantie le plus dur c'est jamais de se marier c'est de le rester sur ce on te dit tu veux réussir ton couple sache que dans le couple il va falloir travailler tous les jours de ta vie c'est comme Miksha je tape je le fais je remonte et là c'est comme ça que c'est fabriqué Miksha ça veut dire en un seul bloc on pose la question on dit mais je comprends pas l'or appartient au monde du végétal une fois qu'il est Miksha donc caché il peut pas bouger comment se fait-il que le chérubin était capable de se mettre dos à dos de se mettre face à face il y a un secret pour le couple que je vous livre puisque j'avais déjà livré à l'époque comme je vous l'ai déjà dit qui est un secret extraordinaire du Schlambayt le vrai Schlambayt pas celui où on déplace le problème mais là où on déracine le problème vous savez c'est quoi ? je vous le dis dès maintenant après la pub t'as de l'humour ce matin après la pub top au sage expliqué il nous dit c'est très simple si tu remarques comment Akadol Bokhoi a demandé de fabriquer les chérubins tu constateras qu'ils ne se regardaient pas dans les yeux c'est-à-dire qu'ils étaient tête face à tête seulement ils ne se regardaient pas ils étaient front contre front donc s'ils étaient front contre front qu'est-ce qu'ils regardaient ? les yeux sont donc plus bas où est-ce qu'ils regardaient ? en bas et c'est là tout le secret d'un couple si vous vous mariez en vous observant dans les yeux vous allez finir par voir les défauts de l'autre ses rides ses défauts sa façon d'être en d'autres termes regarder l'autre tel qu'il est réellement tu vas finir ou par t'enlacer ou par lui faire du mal ou par le critiquer comment tu peux vivre au-delà de la nature que de l'or puisse se retourner alors que c'est une statue comment c'est possible de l'or qui se retourne c'est un miracle on est bien d'accord chaque couple est un miracle comment est-ce qu'il peut survivre quand ils sont l'un face à l'autre qu'ils se touchent avec leurs ailes en d'autres termes qu'ils aient de l'amour et de l'humour si possible mais qu'à une condition c'est que le regard se tourne vers la fenêtre de la Torah vers l'étape de la loi qui même brisé continue à résider dans la sainteté d'Israël et dans la complétude même brisé de là les sages nous ont dit même un couple qui n'a rien à voir l'un avec l'autre dans aucun domaine peut être le couple le plus harmonieux s'ils savent se regarder par la fenêtre de la Torah par la fenêtre de la Torah par la fenêtre de la spiritualité ne regarde pas mon corps regarde mon âme si tu es capable d'observer l'autre par l'essence de la Torah sachant que c'est Dieu qui met avec Zivogim alors tu n'as plus aucune chance pour le Yézerara sauf si bien entendu il y a eu des choses beaucoup plus graves on ne parle pas de ça ok aval zé d'erecha Torah et Dieu nous a montré regard des statues de dos qui étaient figées étaient capables de se mettre dos à dos s'il y avait un problème et de revenir et de revenir l'un vis-à-vis de l'autre mais dans quelles conditions pourquoi ils étaient capables de revenir l'un vers l'autre parce qu'ils avaient un rave au dessus de leur tête quand le rave il dit à son élève Zébécéder pardonne-lui retourne avec elle ou qu'il dit à la femme laissez-lui encore une chance parce que le rave il a dit tu le fais alors tu as redonné une nouvelle chance au couple aval zé ta vie c'est de regarder uniquement l'autre en disant que les autres n'ont rien compris à ton histoire de couple il n'y a que toi qui souffre il n'y a que toi qui sais résultat des courses tu finiras comme une statue figée toute ta vie et seule dans ton univers même si tu es accompagné de quelqu'un d'autre faire très attention à cette notion là il n'y a pas de lumière dans l'obscurité si ce n'est pas la lumière de la Torah je referme cette petite parenthèse c'est juste des parenthèses dans l'étude ils ont vu des gens pourquoi il est strictement interdit de dormir dans les cimetières parce que quand tu dors dans le cimetière la nuit il y a beaucoup d'esprits qui rôdent là-bas il n'y a pas que des esprits d'ailleurs il y a des mauvaises choses qui rôdent et qu'est-ce qu'il a fait lui il allait comme ça observer des gens qui comment ça s'appelle Berdugo c'était son nom il s'est mis un jour à pleurer comme il y a marqué dans Sanhedrin sa mère Hamoudbet il y a marqué là-bas Dore Shalam Etim Maze Dore Shalam Etim ceux qui allaient exiger des réponses chez les morts ils dormaient dans les cimetières pour se rendre d'afka impur que l'impureté des morts vienne sur eux comme ça ils rentraient en contact avec les démons et ils faisaient en d'autres termes de leur vie des socles pour la citra hara pour les forces du mal et le Khamim il se mettait à pleurer il dit quoi ? il y a des gens chez les nations du monde qui vont dormir dans les cimetières comme Bilam aujourd'hui j'ai nommé Bilam vous savez c'est qui aujourd'hui ? c'est comme ça en tout cas qu'on l'appelle en France c'est Dieu donné à ce qui paraît Bilgoul alors il dit hein ? on va pas faire de la pub hein ? vous savez que vous savez que moins on parle d'une personne moins il existe alors on va éviter de parler de lui comme ça si je veux il n'existera plus demain mais n'oubliez pas une chose quand il partira s'il part il y aura un autre il faut arrêter de regarder le bâton il faut écouter les messages qui se cachent derrière ses propos mais bon on en reparlera à l'occasion Blin et Der donc il s'est mis à pleurer il a dit Ribbono Shalola si ces gens là ils arrivent à reposer sur eux des démons à savoir l'avenir à savoir des choses ils veulent se rendre impurs à plus forte renouzons nous le peuple d'Israël si on se rend kadosh Dieu résidera en chacun de nous et béhémet béhémet on vivra quelque chose d'une dimension rendue commun c'est simplement dépendant de nous si on veut que la colère nous habille si on veut que les mauvaises midotes nous habillent si on veut chas veshon une mauvaise chose alors il est évident que on va travailler cela en nous on va permettre à la colère d'exister en nous mais si on veut que la colère il soit parmi nous alors on va travailler nos midotes et c'est ce qu'il veut la colère pourquoi on nous parle des midotes ici pourquoi on nous parle de la mesure pour que Dieu repose et sa midate ça veut dire sa mesure et tes temps pour te dire à toi dans le pshat des choses que si tu veux que Dieu réside en toi d'abord arrange tes mesures tes midotes soit quelqu'un de calme soit quelqu'un de reposant et de reposé soit quelqu'un de concis soit quelqu'un d'honnête soit quelqu'un de droit dans ta vie alors tu verras qu'Akadosh Baruch Hu Ben Ezra Tachem résidera aussi en toi bien comme c'est marqué d'accord ça on l'avait fait il y a marqué là-bas et le premier renseignement le premier renseignement que nous donne le bal à Turim c'est de nous dire donc une mesure et demie pourquoi pas deux mesures pour t'enseigner que Dieu ne peut résider que chez quelqu'un qui est vide de lui-même waouh et moi et moi et moi et moi et moi Dieu ne peut pas vivre avec lui chez Nehémar Dieu ne peut pas résider avec l'orgueilleux celui qui croit que c'est lui qui fait tout comme quelqu'un des fois il dit moi je sais faire de l'argent toi tu sais faire de l'argent toi c'est un khidouche je ne connaissais pas les gens qui savent faire de l'argent je connais des gens pour qui il repose car dans en haut de la page c'est marqué que Dieu a donné la clé de faire de l'argent qu'à personne sur terre qu'à lui-même la Gmar a dit Dieu il dit de sa bouche la clé de faire de l'argent je l'ai donnée à personne donc il n'y a pas plus orgueilleux au monde qu'un homme qui dit moi je sais faire de l'oseille t'inquiète pas je vais te payer tu as le droit de croire en toi mais tu n'as pas le droit de devenir un clown l'argent tu ne sais pas faire uniquement ce que Dieu te permet la preuve en est quand ça ne va pas tu as le droit je ne sais pas ce que j'ai je gagnais très bien ma vie tu ne sais plus faire de l'argent d'accord donc faites attention pour ceux qui gagnent bien de l'argent de toujours remercier Hachem et de savoir que c'est uniquement lui le matin qui t'a organisé tes rendez-vous et c'est uniquement à lui que tu dois toute ta fortune Hachem le fait descendre qui veut le fait rendre riche qui veut faites très attention à cela combien ça faisait et la moitié pourquoi pourtant c'est n'est que l'homme il doit aller dans ce monde toujours kafuf devant pourquoi on se prosterne devant Hachem deux tiers se tiennent debout et un tiers se plie devant Hachem c'est ce qu'on appelle la ishtachabaya quand nous nous prononons nous nous prosternons devant Hachem pourquoi pour montrer à Hachem mais ça raconte que même si on a le droit d'exister Dieu te dit prends deux tiers pour toi deux mois un tiers pour moi mais si tu te tiens droit oui comme on lui dira là-bas dans la Mishnah de Masachetavot cinquième chapitre il y a marqué 10 miracles avaient lieu dans le Bet Amigdash et un d'entre eux si je ne m'abuse le quatrième ou cinquième il y a marqué là-bas ou le sixième plus tôt on se tenait debout des millions dans le Hachem dans la cour du Bet Amigdash une million impossible et oui la dimension disparaît dès qu'il s'agit de Kedusha comme on l'a vu pour le Bet Amigdash et bien et là on pose la question c'est impossible quand on rentrait dans le tous à l'intérieur du temple dans le Hachem dans la cour qui était toute petite des millions se trouvaient les uns contre les autres et on avait une dimension très bizarre laquelle c'est que nous ressentions que nous étions serrés comme des sardines mais dès qu'on devait se prosterner dans la prière devant Hachem on avait tous Arba Hamot autour de nous c'est à dire un carré de deux mètres libre il n'y avait plus personne alors les Khamim ils disent comment c'est possible ils disent c'est très simple celui qui venait au Bet Amigdash avec de l'orgueil celui qui venait avec de l'orgueil à la Bet Akneset là-bas il est toujours en colère des orgueilleux dans le synagogue ils sont toujours en colère pourquoi ? parce qu'ils sont tellement orgueilleux qu'ils sont de sa fouf quoi que tu leur donnes comme place quoi que tu leur donnes comme endroit ou que tu les fasses monter à la Torah c'est toujours serré pour eux pourquoi ils veulent toujours plus ? par contre les Hams ceux qui sont humbles ceux qui ont la tête en bas ceux qui savent dire savent l'évataire les Shem Shamaï eux quand ils viennent au Bet Amigdash donc c'est l'allusion de se prosterner à quand ils étaient humbles eux ils avaient beaucoup d'air autour d'eux c'est pour cela qu'entre être orgueilleux et être humble il faut savoir que l'humilité comme je l'avais dit dans un chiot je crois sur l'humilité dans un des cours enregistrés ici Moshe Rabbeinu a été comparé à l'homme le plus humble de tous les hommes mais c'est pas fini comme ça c'est l'homme le plus humble de tous les hommes sur la terre pourquoi tu veux sur la terre il veut pas sur la lune c'est bien que c'est sur la terre la planète bleue que tu peux nous enseigner c'est très simple Moshe Rabbeinu c'est comporter toute sa vie comme de la terre on lui a marché dessus comme sur la terre on crache sur la terre on parle mal à la terre on n'a pas de respect pour la terre et à la fin c'est elle qui nous avale le dernier mot c'est toujours le humble qu'il a jamais celui qui est orgueilleux si un homme veut exister c'est comme dans les mots hébraïques je ani ne pas exister néant en si tu veux absolument être comment on dit je suis non c'est je je suis non ça c'est de l'égyptien en hébreu je suis il y a fait il y a liot mais je suis ça n'existe pas en hébreu je suis ça n'existe pas ça se dit ani je suis il est où tu ne suis pas le mot non le ani ne peut pas exister en tant qu'être parce qu'il n'y a que Dieu qui est nous on est là mais on n'est plus là il n'y a que Dieu qui est tu as compris la différence mais par contre quand est-ce qu'on commence à exister si tu es capable de faire en alors tu es capable de devenir ani si tu mets Dieu le yud en face de toi je vais ti hachem l'énigdi tamid j'ai placé Dieu devant moi pour toujours donc le yud qui c'est dans alef nun yud ani tu prends Hachem tu le mets en face de toi ça devient alef yud nun de ani de je tu passes à en et là comment Dieu s'est-il appelé quand on l'appelle dans la cabale en sauf baruch pas tu n'es rien tu es tellement devenu parce que tu es devenu hum qu'on ne peut plus te définir en sauf il n'y a plus de fin baruch regardez l'humilité d'Hachem Dieu a demandé qu'on ne s'assimile pas qu'on respecte le shabbat qu'on mange strictement kasher qu'on arrête de se dire du mal des uns des autres qu'on arrête de toucher à toute impureté qu'on protège nos yeux qu'on soit des juifs qui portons des tzitziotes qu'on ait une kippa sur la tête la liste est longue et nous qu'est-ce qu'on dit je ne ressens pas je n'ai pas envie je ne suis pas du niveau ça ne me parle pas pas maintenant je vous parlais au roi des rois quand même c'est quand tu fais tu respires c'est lui qui te donne ça s'il n'est pas là ça s'arrête la preuve en est demander à quelqu'un qui est sur le point de mourir à qui il parle plus haut médecin à qui il parle à Dieu maintenant il se rappelle de moi encore une journée tu parles à Dieu toi maintenant tu es devenu religieux tu prends conscience que c'était lui qui t'a tout donné seulement maintenant c'est trop tard alors n'attends pas d'être comme ça est-ce qu'il y a plus humble que Dieu lui-même vous savez c'est quoi être le roi des rois celui qui a tout créé je suis pas prêt moi je suis pas prêt quelle humidité qu'est-ce que tu fais si un de tes ouvriers tu lui dis s'il te plaît maintenant tu le payes à l'heure tu le payes tu lui donnes à manger tu lui payes son toit tu lui payes tout et tu lui dis tu peux aller s'il te plaît à tel endroit non j'ai pas envie qu'est-ce que tu fais j'ai pas entendu tu le vires prends compte on a duré de vie en Europe tu as duré de vie depuis longtemps et Dieu malgré tout il continue à nous donner le mec il a besoin d'oser pour aller faire des bêtises il va acheter son argent au casino alors qu'il y a impopulé de l'argent et Dieu lui donne de l'argent pour aller au casino allez va ton petit caprice va jeter tes 10 000 euros là-bas au lieu de soutenir pendant un mois un collègue comme le nôtre allez va jeter ton argent va 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 c'est pas grave ouais mais j'ai encore encore un petit caprice je voudrais aller à l'hôtel Hilton au Japon parce que je connais pas le Japon allez voilà encore 10 000 euros que tu vas jeter on sait pas où ça va oui tout celui qui veut se rendre pur Dieu le rend pur des cieux et tout celui qui veut se rendre impur Aba le sait pas exactement écrit comme ça il y a marqué il l'emmène on a parlé de ça dans un chiot il y a pas tellement longtemps Aba l'état air metta harim motou minachamay celui qui veut se rendre pur on le rend pur mais on ils sont pas plusieurs ils sont qu'un il y a que Dieu on le proie on les anges qui ont été créés par sa volonté de vouloir devenir pur vont l'emmener vers la pureté et c'est la même chose pour celui qui sera impur comme ces imbéciles qui disent j'ai fait un un hold up ça a marché c'est que Dieu le voulait non Dieu t'emmène non il n'y a pas marqué Dieu arrêtez de mal comprendre la Torah on l'emmène celui qui a voulu faire du mal va créer des anges noirs ces anges noirs vont l'emmener vers la bas pas Dieu un cadeau lui reste neutre il t'attend pour le jugement à voir comment tu vas réagir dans ta vie avec ce que tu vas créer en d'autres termes personne n'a rien à reprocher à Dieu si vraiment un jour une personne est en colère face à son masal et à sa destinée qu'il aille juste en face d'un miroir c'est la meilleure adresse et il pose la question en face de celui qui est face à lui pourquoi tu en es là ? pose-toi la question parce que tout le monde et j'insiste tout le monde sans exception sait très bien pourquoi dans sa vie ça va et ça va pas on sait tout ce qu'on a fait dans la vie une fois je vous raconte une vraie histoire que j'ai vécu ici dans mes rendez-vous une fois une femme est venue me voir en me disant j'ai pas d'enfant je comprends pas j'arrive pas à avoir d'enfant j'arrive pas à avoir d'enfant pendant 5 minutes et elle pleure avec ses mouchoirs pas d'enfant pas d'enfant pas d'enfant je lui dis qu'est-ce que vous en pensez vous ? elle me dit moi est-ce que j'en pense ? les arabes ils ont des enfants les autres ils ont des enfants moi j'arrive pas à avoir d'enfant je suis une juive elle est où la Torah de Dieu ? je suis pas une fille de Dieu je lui dis je peux vous poser une question qu'est-ce que vous en dites vous ? je comprends pas bon je vais peut-être poser des questions vous allez faire stop par réimage vous êtes prête ? ok vous avez déjà fait un avortement ? oui elle s'est mise à pleurer Dieu vous a mis enceinte dans notre terme vous êtes tombé enceinte et vous avez fait ce meurtre d'enlever votre enfant aujourd'hui vous n'êtes plus enceinte vous vous plaignez ? pourquoi vous ne l'avez pas dit depuis le début ? j'ai commencé à me faire des compliments vous êtes fort j'ai dit écoutez on s'en fiche je suis fort je suis pas fort c'est pas la question la question c'est de savoir si vous êtes honnête avec vous-même tu sèmes des excréments tu récupères des excréments tu sèmes de l'agdusha tu récupères de l'agdusha mais tu peux pas créer en jetant des excréments et tu dis j'attends du blé hein ? baruch hachem j'ai appris qu'elle est enceinte et elle va accoucher tout va bien elle a fait tshuva on lui a fait un tikkun ici on lui a fait un tikkun parce que c'est extrêmement grave d'avorter c'est extrêmement grave c'est un meurtre le mec qui vient on le sait elle ne va pas raconter pour cela qu'il n'y a pas mieux que sa propre conscience pour avoir affaire à ce que nous venons de définir alors on pose la question il dit ici comment c'est possible qu'on sait de qui plus est l'or est un matériel extrêmement riche tous les matériaux que nous avions dans le batamikdash n'étaient pas forcément faits d'or mais plutôt d'argent et de nechoshet et voire du bois de shittim pourquoi d'Afka quand il s'agit des kérouvines soit les deux chérubins le capot qui se trouvait sur le Aronaïdout pourquoi d'Afka était fait-il d'or était-il comment dit était-il fait d'or c'est lourd français c'est lourd bien on est le matin je vous rappelle et que j'ai plus qu'un café pour l'instant deux cafés mais il n'est pas bon ton café non je plaisante c'est pas vrai il est très bon skin c'est ma femme qui va me dire tout à l'heure elle va voir le courant me dire c'est honteux ce que tu fais je ne donnerai pas ton nom bon alors il est très bon ton café en plus il vient du coeur non 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 vous savez qu'on est en plein cours pourquoi d'Afka pour les chérubins parce que les chérubins on avait expliqué tout à l'heure et on répond maintenant on finira avec ça pour aujourd'hui avec votre permission Blinéder on a expliqué que c'était des statues comment Dieu il peut demander alors qu'il nous a interdit la moindre figurine de sa personne bien il faut savoir que les kérouvim ne représentent pas Dieu du tout mais représentent les deux témoins qui ont signé devant Hachem qu'ils seront les garants de la Torah c'est à dire si vous observez bien ce que dit l'Agmara les chérubins n'étaient autres que deux enfants Yaakov celui qui étudie la Torah et Rachel celle qui sera la femme juive du foyer juif celle qui reste dans ses tentes celle qui est la femme courageuse du peuple d'Israël qui prie pour avoir des enfants et qui ne les tue pas de là on dit si tu veux réussir à avoir des enfants qui soient des kérouvim pour ce qui est de ta voiture dépense de l'argent pour ce qui est de tes courses de ce que tu vas manger dépense du nez rochette du cuivre mais quand il s'agira de l'éducation de tes enfants dépense de l'or voilà pourquoi les kérouvim étaient faits d'or quand il s'agit en disant toute la journée comme en France que Dieu les bénisse je ne juge pas je dis simplement des idées et chacun sera l'habillé sur lui par rapport à sa conscience et sa sincérité mais quand tu viens et que tu me dises que c'est vachement cher l'école juive en France c'est vrai excusez-moi je le pense aussi mais retire le country club pour l'abonnement retire le plasma que tu as placé à 7000 shekel je ne sais pas comment ça coûte en France retire les abonnements des chaînes que tu mets pour le football alors pour ça tu dépenses de l'or et pour les enfants tu veux dépenser de l'argent ou du nez rochette la Torah elle te dit le contraire quand il s'agit de l'extériorité tu peux mettre de l'argent et tu peux mettre du nez rochette et tu peux mettre du bois de chitim et tu peux mettre ce que tu veux quand il s'agit des enfants Dieu lui demande de l'or je veux que les Kourouvim soient faits de Zahav pourquoi Zahav ? pardon ? parce qu'ils sont les représentants de témoins oculaires c'est-à-dire qu'on a besoin je t'explique je t'explique vis-à-vis d'Hachem les Kourouvim existaient parce que le peuple d'Israël ne les voyait pas il n'y a que le Kohen Gadol qui rentrait le jour de Kippour donc vis-à-vis de nous il n'y a pas d'Avodazara à faire là-dessus pourquoi ? parce que l'Avodazara ne se peut se vivre qu'à partir du moment où tu vas le voir d'une certaine façon cet Avodazara mais Akadosh Baruchu il les a concrétisés te voulant te dire comme c'est marqué ici d'ailleurs j'ai fait un exposé enfin j'ai fait un exposé je vous relis un petit peu ce qui a marqué là malheureusement on l'a mal compris on a fait le Khetah Egel à cause des Kérovim en disant si Dieu parle à travers la bouche de ces deux statues mais c'est pas vrai les gens ne comprenaient pas la bouche ne parlait pas la voix sortait tout à fait devant il se retourne l'a dit tout à l'heure tu n'es pas encore arrivé il se regardait enfin il se regardait des front contre front quand on s'aimait il se donnait le dos mais écoutez un instant pourquoi il dit comme ça la question est posée ici par les sages comment est-ce qu'on a pu représenter le divin avec deux statues en or la Shem Ishmor V'Irahim il dit tu ne mettra pas de figurine dans le Echal et pourtant c'est ce que Dieu lui-même fait et c'est qui ? deux tinokot un Zacharène pour te dire quoi ? que toute la vie dans laquelle vous êtes pourquoi on devait savoir dans notre tête qu'il y avait deux enfants en statues là-bas qui devaient être fait d'or pour la simple et bonne raison c'est que le monde ne vit que par rapport à l'étude des enfants d'Israël que par le fait que tu emmènes tes enfants dans une école étudiée la Torah c'est que par eux que le monde vit et que par eux et par leur mérite à eux que la prophétie reviendra et que Dieu s'adressera aux enfants d'Israël dans la Géoula c'est par le biais de nos enfants comme c'est marqué à propos de où aucun enfant dans l'Echal n'y connaissait pas jusqu'aux lois des théorotes oui de la pureté familiale pas pureté familiale réellement pas non mais puisqu'il n'y avait pas encore l'âge mais pour vous dire que les lois les plus compliquées du judaïsme étaient apprises par cœur par les enfants quand nos enfants les emmènent au Arsinaï au Aramoria vous savez la Torah c'est un jeu de mots ce que je fais la Torah c'est un enseignement il y a la Torah il y a le Aramoria donc le don de soi quand tu prends ton fils et que tu l'amènes à étudier la Torah tu ressembles à Abraham qui emmène son fils à un sacrifice parce que c'est énormément de sacrifices d'emmener son enfant à étudier la Torah et comme il est dit ici regardez c'est très long je ne vais pas tout vous lire c'est énorme les commentaires sont impressionnants les uns après les autres tu as l'obligation d'apprendre un métier à ton fils mais d'abord sauve-le pour le monde futur d'abord qu'il connaisse c'est quoi le Talmud qu'il connaisse le savoir vivre embrasser la main du père et de la mère le respect des parents le respect de ne pas dire du mal de l'un et de l'autre qu'il ait du sang juif qu'il ne s'assimile pas qu'il n'aille pas se confiter dans une autre religion parce qu'il ne connaissait même pas la sienne donc réveillez-vous et Dieu pour cela il a dit j'ai dit de ne pas faire de statut mais je vais quand même laisser deux statuts pourquoi ? parce qu'il faut que les enfants d'Israël sachent que en dessous de moi sur ma tête ma couronne ce sont les enfants d'Israël quand ils étudient la Torah c'est pour cela que les statuts les chérubins sont placés là-bas au-dessus des tables de la loi et Dieu parle à travers eux pour t'enseigner quoi ? je préfère m'humilier à faire deux statuts au-dessus de ma tête ouais que les chérubins qui sont nés avec un Yetzirah puisque chaque enfant est né avec un Yetzirah et qu'il apprenne la Torah et la preuve en est nous avions dit au début du Chirou que les chérubins on les avait vus la première fois quand ? dans la paracha de Béréchit quand ? après la faute quand tu mets ton enfant dans la faute quand tu lui mets des télévisions en face de lui quand tu parles mal à côté de lui des mots mal élevés des mauvais exemples tu en auras fait des chérubins des enfants oui mais ce seront ceux qui ouvriront les portes du Géinam ils auront des épées dans leurs mains comme l'a dit le roi Hizkiwa ainsi que l'explique l'Agmara dans Sanhedrin qu'est-ce qu'il a dit il a planté une épée il a mis au milieu de la cour de Jérusalem et il a dit quoi ? celui qui n'étudie pas la Torah passera par ce glaive ça ne veut pas dire que si tu n'étudies pas la Torah je te coupe la gorge on n'est pas en Arabie Saoudite c'est pas ça du tout qu'il voulait dire il a lancé un message qu'on a vu hier puisque hier un enfant de 17 ans a été poignardé de trois coups de couteau pour une histoire de bonbons je ne sais même pas quoi trois coups de couteau 15 ans oui par des enfants de 13 ans voilà il me confirme l'histoire et pourquoi c'est arrivé ? c'est marqué dans l'Agmara si tes enfants n'étudient pas la Torah ça finira au couteau c'est pas de la philosophie ça s'est passé hier à H. Dodd dans une école laïque donc faites confiance à la Torah peut-être que dans le monde de la Torah il y a peut-être un peu de drogue qui rentre aussi il y a peut-être un couple homosexuel je ne dis pas que tout est blanc-bleu dans les yeshivot mais n'oubliez pas un détail quand on voit sur le domaine quantitatif petit 1 on parle de petites personnes c'est-à-dire que même si un juif est très grand de par lui-même on parle vraiment de quelques exceptions comme une fois quelqu'un m'a dit ouais les bachour yeshivot de tel yeshiva ils vont au cinéma le motet shabbat c'est ça la Torah je dis combien ils sont il y en a dans cette yeshiva il y en a 400 pourquoi tu vois les 20 qui vont aller ? parce qu'une tâche noire dans un drap blanc ça fait beaucoup d'effets c'est sûr mais n'oubliez pas qu'il y en a 380 qui s'en tireront donc faites partie de cette course-là de mettre vos enfants dans le monde de l'étude de la Torah c'est la déa du Rav Kouk c'est la déa du Rabbi Lubavitch c'est la déa du Rabbi Nahman de Brestev c'est la déa surtout du Rabbi Yosef c'est la déa du Rav Shahr toutes les tendances le disent ouvertement et après il pourra prendre un métier mais d'abord sauve-le pour son monde futur parce qu'aujourd'hui il est là demain tu ne sais pas où il va tu pourras un jour te vanter de dire une fois que tu seras parti dans les cieux moi je n'étais pas un homme riche mais je vais offrir le bonheur pour l'éternité dans le monde futur parce que le travail l'argent la parnassa c'est que Dieu qui le donne c'est que lui qui envoie tout cela le travail comme dit le Rav Kouk pour répondre à ton fils il a dit je préfère mettre des statues pour montrer les garants de la Torah pourquoi ? parce qu'il y a des choses sur lesquelles la Emouna n'a plus sa place tu dis que tu ne crois qu'en ce que tu vois alors sache qu'il y a des chérubins qui étudient la Torah au-dessus maintenant tu vois ce que j'ai fait il dit Hachem moi j'ai pris sur moi de mettre deux statues au-dessus de ma tête pour te montrer le chemin à toi tu vas les mettre dans la Torah tes enfants sinon ils peuvent finir comme les chérubins qui ont des épées dans leurs mains du Géinam ou des chérubins faits d'or ou Hachem qui brilleront et deviendront la lumière par laquelle Akkadosh Baruchou s'adressera au peuple d'Israël Kol Tov